Ton vrai type de personnalité est probablement pas celui que tu crois. La majorité des gens sur les sites où on se type soi-même, ils ont des résultats qui sont totalement différents de ce qu'ils sont réellement. Un INFP pensera que c'est un INFJ. Un ISTP pensera être un INTP. Un INFJ pensera être un ENFP. Un ESFJ pensera être un ESFJ. Ah bah non, du coup, ça marche. Non, bon, bref, tu as compris l'idée. Tu n'auras pas le type que tu penses être. C'est à peu près n'importe quoi, il n'y a pas de règle pour chaque type. Mais en tout cas, c'est totalement normal que ça se passe comme ça. Si tu te dis, ouais, je sais que ça arrive et tout, que les gens se trompent, mais moi, c'est sûr à 100%, c'est vraiment mon type, tu es encore plus susceptible de te tromper. Peu importe le nombre de choses que tu as lues sur ton type, peu importe le nombre de fautes, tu te dis, ah mais ouais, putain, c'est tellement moi, ça me décrit tellement bien. Peu importe. Goethe disait, nul n'est plus esclave que celui qui se croit libre sans l'être. Donc plus tu es sûr de toi, plus je te conseillerais vraiment de te poser des questions. Et il y a pour toi une manière très simple de connaître son vrai type. Il y a pour toi une manière qui est vraiment extrêmement simple, qui ne sera pas forcément agréable, mais qui est très simple de connaître son vrai type de personnalité. Pour connaître son vrai type de personnalité, il faut juste que tu comprennes un truc avant, c'est que, tu sais, les pélos random qui disent, what the fuck ? Wouah ! Je disais donc, tu sais, les pélos random qui disent, ouais, la pub, ça ne m'atteint pas, etc. Au final, c'est eux qui sont le plus susceptibles de se faire influencer par les publicités. Parce qu'étant donné qu'ils ne pensent pas avoir besoin de se protéger contre la publicité, etc., ils ne se rendront même pas compte qu'ils se font encore plus avoir que les gens qui ne se disent rien et qui, du coup, font attention et essayent de se dire, bon, je ne vais pas acheter ça parce que je l'ai vu à la télé, etc. Avec les types de personnalité, c'est exactement la même chose. Et c'est dingue parce que quand on dit aux gens qu'il y a une énorme majorité de gens qui se trompent sur leur type de personnalité, qui n'ont pas en réalité la personnalité qu'ils pensent qu'ils ont, et vont dire, ouais, ouais, je sais que les gens, ils se trompent, etc., mais moi, moi, je fais partie de 2% qui ne se trompent pas. Je sais qu'il y a 98% des gens qui se disent exactement la même chose et 98% des gens qui se trompent, qui sont exactement comme moi, qui pensent exactement comme moi et qui ont tort, mais moi, j'ai raison. Moi, je fais partie des 2 petits pourcents et c'est possible, effectivement, c'est possible. Peut-être que tu fais effectivement partie des 2% qui ont raison. Mais c'est quand même assez dingue de penser faire partie d'un groupe qui fait 2% des gens alors que 98% des gens n'en font pas partie. Tu n'en fais très certainement pas partie, même si tu en es aussi sûr que le ciel est bleu. Les gens qui se trompent, ils sont aussi sûrs que toi d'avoir le bon type de personnalité et pourtant, ils ne l'ont pas. Enfin bref, ce qu'il faut savoir, c'est que tu es la personne la moins bien placée pour avoir un regard objectif sur ce que tu es. Quand tu dis à tes proches, à tes amis, etc., qu'ils font quelque chose qu'ils font tout le temps, qu'est-ce qu'ils te disent ? Ils te disent « mais non, je ne fais pas ça tout le temps, ça m'arrive, mais tu exagères, etc. » Alors que non, tu n'exagères pas, ils le font vraiment tout le temps. Sauf qu'ils n'en ont pas conscience. C'est quelque chose qui est totalement inconscient et ils ne se voient pas faire ce qu'ils font toute la journée. Ils ne se voient pas. C'est pour ça que par exemple, ce que Super Nanny, elle fait après le premier jour, c'est qu'elle montre aux parents qu'est-ce que les parents font avec leurs enfants pour leur faire prendre conscience de comment est-ce qu'ils se comportent. Les parents, ils n'ont pas conscience de ce qu'ils font. Ils n'ont pas conscience du mauvais comportement qu'ils ont, de la mauvaise éducation qu'ils donnent à leurs enfants. Ils ont juste un enfant qui est sur le nom, etc. Ils ne comprennent pas pourquoi. Qu'est-ce qu'elle fait, Super Nanny ? Elle y va, elle regarde, il y a un gars qui filme et à la fin de la première journée, elle leur montre. Parce que ça leur permet de voir avec un regard extérieur, regarde ce que tu fais. Donc si ça marche pour les parents de Super Nanny et si ça marche pour tes proches qui font des choses et quand tu leur dis, ils te disent « mais non, tu exagères », alors que non, tu n'exagères pas, ça marche aussi pour toi. Si eux, ils sont inconscients de ce qu'ils sont, toi aussi, tu es inconscient de ce que tu es. Ouais, mais moi, tu vois, je réfléchis trop sur moi-même et tout tout le temps. Je me remets tout le temps en question, tu vois. Non, moi, je suis spécial. Non, tout le monde fait exactement pareil. Tu n'as rien de spécial. C'est totalement ordinaire comme comportement. Tout le monde pense justement être spécial parce que non, mais moi, je me remets en question. Moi, je pense sur moi-même. Non, tout le monde le fait. Et tout le monde a tort. Plus tôt tu t'en rendras compte, plus tôt tu pourras avancer. Et si tu te dis ça, rappelle-toi de la citation de Goethe. Essayer d'être objectif alors qu'on est soi-même le sujet de notre observation, c'est une aberration totale. Ça n'a pas de sens. C'est comme essayer de se voir de dos dans un miroir. Alors, tu ne peux pas. Le fait que tu sois toi ne te permet pas du tout d'avoir un meilleur accès à qui tu es vraiment, parce que tu es toi, donc tu sais ce que tu penses, etc. Non. Le fait que tu sois toi, au contraire, t'empêche d'avoir accès à certaines parties de toi-même. Le fait que tu sois toi t'empêche d'avoir le recul nécessaire pour te voir objectivement, pour avoir la vision globale de ce que tu es réellement. Alors, c'est quoi la fameuse technique dont je t'ai parlé au début de la vidéo pour savoir c'est quoi sa réelle personnalité ? Eh bien, en fait, c'est tout simple. Vraiment, c'est extrêmement simple. Tu prends un test de personnalité en ligne random. 16personnalités.com est très bien, par exemple. Enfin, non, ce n'est pas très bien, mais c'est le moins pire, je trouve, de tous. Donc, tu prends ce site et au lieu de le passer toi-même et du coup d'avoir la personnalité que tu veux avoir et non pas la personnalité que tu as réellement, tu vas demander à cinq personnes de groupes sociaux différents de le passer pour toi. Et je dis bien de groupes sociaux différents parce que si tu demandes à tes cinq potes du même groupe d'amis, ils ont à peu près tous la même vision de toi parce que tu ne te comportes pas pareil avec ta mère qu'avec ton meilleur pote. Tu ne te comportes pas pareil avec ton meilleur pote qu'avec ta copine, etc. Petite précision, si tu n'as pas cinq amis, tu es certainement un INTP. Non, bon, tu demandes à ces cinq personnes que tu auras pris dans des cercles sociaux le plus séparés possible de le passer. Et la deuxième étape, c'est que tu acceptes ton sort. Ils vont te dire que tu es un ENFP alors que tu es persuadé d'être un INTJ. Ils vont te dire que tu es un INFP, par exemple, alors que tu es persuadé... Pas du tout, je suis un ESTP, qu'est-ce que tu racontes ? Ils vont te dire je ne sais pas quoi alors que tu es persuadé d'être le contraire. Tu acceptes ton sort, c'est la deuxième étape. Et là, tu vas te dire « Non, mais ils ne me connaissent pas vraiment. C'est parce que je cache bien manger. Il ne sait pas qui je suis vraiment au fond de moi. » « BALTRING ! »